Donc, révision du chapitre 14. Ce que je te propose ici, c'est de passer quelques numéros du document de révision pour pouvoir revoir chacun des concepts. Donc ici, dans le numéro 1 et 2, on commence par le numéro 1. On a ici comment trouver la circonférence et l'air de chacune de ces régions-là. Je vais prendre aléatoirement celui-là ici. Donc, deux formules qu'il faut maîtriser. Donc, c'est la circonférence, soit la formule suivante avec le rayon ou si, par exemple, j'étais dans l'exemple ici, j'irais peut-être plus avec cette formule-là, qui est une formule semblable avec le diamètre. Donc, qui je vais? Ça fait ici 2 fois pi fois le rayon de 4,6. Je calcule tout ça dans ma calculatrice. Ça me donne un total d'environ égal à 28,90. Le tout est en centimètres. Donc, la circonférence, on se rappelle c'était quoi? Juste pour être sûr, c'est la ligne qui est autour ici. Quand on est temps de trouver l'air de ce disque-là, l'air, c'est la partie qui va être en bleu à l'intérieur. Donc, là, il y a une seule formule pour l'air d'un disque. C'est pi fois le rayon carré. Encore une fois ici, j'y vais de façon méthodique. 4,6 au carré. Là, la parenthèse est importante parce qu'il faut vraiment que je commence par faire 4,6 au carré. C'est ce qui me donne 21,16. Après, je fais fois pi. C'est ce qui me donne l'air de mon disque qui est environ égal à 66,48 centimètres, ici, carré, dans ce cas-ci. Donc, on peut faire ça pour tous les problèmes qui sont là. Donc, le deuxième numéro, ici, qui est, dans chacun des cas, détermine la mesure en degrés ou en centimètres de l'arc. L'arc de cercle. L'arc qui est la partie, dans l'exemple 1 ici, c'est un arc qui est là. 2, c'est ici, comme ça. Vous trouvez la mesure de l'arc. Donc, c'est la longueur de la croûte d'une pointe de pizza, non la surface. C'est bien vraiment la mesure de tout ça ici. Donc, je passe toujours par, je vais vous faire un exemple de démarche pour le numéro A, ici. Donc, mesure de l'angle au centre. Donc, je fais le numéro ici, sur 360 degrés. Je commence toujours par marquer la formule. Sur la fois, avec la formule de la circonférence, ici, comme ça. D'accord? Ça, c'est ma première étape. Pour n'importe quelle des 4 qui est là, je vais commencer avec ça. Dans le premier cas, je cherche, bien sûr, la mesure en degrés. Fait que je cherche la mesure ici, bien sûr, en centimètres. Donc, ce que je vais chercher, c'est ça ici. OK? Dans le deuxième cas, par contre, j'ai la mesure de... Dans le troisième cas, je peux regarder ici, dans le C. Je cherche la mesure en degrés. Fait que je vais chercher la partie qui est ici. Donc, ça dépend de... J'établis la proportion, puis il y a toujours un inconnu dans la gang que je vais devoir chercher. Donc, mesure d'angle au centre. Pour le numéro A, je reviens à l'exemple ici. Donc, ça va être ici, l'angle au centre, 53. C'est donné ici. Sur 360 degrés. Est égal à la mesure de l'arc, ce que je cherche. Sur 2 fois pi fois le rayon de 17. Ce qui fait, en multipliant tout ça, en prenant la peine de ne pas faire d'erreur de pré-tout d'opération. Donc, 2 fois pi fois 17, ça donne 106,81 environ. Je garde les chiffres après la virgule. Fois 53, disé par 360. Ce qui fait la mesure de l'arc de cercle. Qui est environ égal à 15,73... Je ne vais pas de gré, mais bien ici. Donc, c'est le même principe pour les autres. C'est juste de remplacer les bons items, faire le produit croisé correctement. Question 3. Détermine l'air du secteur ombré. Donc, si je fais le numéro D ici, dans lequel c'est un secteur de 284 degrés au centre. Donc, comme dans l'exemple de tantôt de numéro 2, il y a une proportion qui s'installe avec l'angle au centre. Donc, la proportion, par contre, est un peu différente. Au lieu de prendre la formule de la circonférence pour trouver la mesure d'un arc, je vais prendre la formule de l'air du 10 total pour trouver l'air de mon secteur. Donc, voici un peu ce qui va se passer. Comme proportion, c'est ça qui va s'installer. D'accord? Je commence toujours avec la même technique. Je remplace mon 284 degrés sur 360 degrés. L'air de mon secteur sur pi fois le rayon au carré. Je m'assure de bien pitonner les trucs ici. Donc, 10,6 fois 10,6 fois pi. Donc, ça donne 352,99 environ pour l'air du disque. Fois, après ça, fois 284. Diviser par 360. Ce qui me donne ici l'air de mon secteur qui est égal à 278,47 cm². Et ça, c'est environ égal. Il faut faire attention. Toujours environ égal. J'ai arrondi à quelques endroits là-dedans. Il peut y avoir des petites différences. Plus les calculs sont gros et complexes dans les centièmes. Mais de façon générale, c'est la réponse ici pour l'air d'un secteur. Ici, même bout de matière. Mais il suffit de retrouver, bien sûr, la mesure de l'angle au centre quand je te donne l'air du secteur et son rayon. Donc, il suffit d'y aller comme ça ici. Donc, on commence avec la même proportion. On fait juste remplacer les trucs qu'on ne connaît pas. Donc, ou qu'on connaît plutôt. Donc, la mesure de l'angle au centre, je ne le connais pas. Je connais le 360 degrés. Je connais le rayon ici comme ça. Et je connais l'air du secteur 84,45 de même. Donc, je suis capable, rapidement, avec un produit croisé, de trouver la mesure de l'angle au centre. Donc, j'ai commencé le problème ici numéro 5, qui est un problème de trouver l'air d'un cylindre. Donc, ici, j'ai fait le numéro D. Donc, j'ai vraiment été de façon spécifique, en fait, générale pour un cylindre, spécifique avec les bonnes formules. Notez ici que vous avez la formule de l'air d'un disque, entre parenthèses en vert, OK? Et entre parenthèses ici en vert, la formule de la circonférence d'un cercle. Donc, c'est pour ça que j'ai bien remplacé les données dans le problème. Là, j'étais rendu en train de calculer les sous-réponses. Donc, qu'est-ce que ça me donne? Je l'ai calculé. Donc, 269,56 environ, centimètres carrés pour l'air des deux bases ensemble rassemblées. L'air d'air, 905,41. Lorsque je fais la somme des deux, ça me donne 1174,97. Assurez-vous de bien, puis bien sûr, ça va être environ égal, bien sûr. Assurez-vous de faire ces étapes-là dans l'ordre, de bien remplacer, de séparer les deux calculs des barres latérales pour arriver à l'air total du cylindre. Comme ça, ça va vous aider à arriver à la bonne réponse. Donc, je vais expliquer rapidement ces problèmes-là pour vous aider peut-être à décoller votre raisonnement. Dans le premier, ici, déterminer l'air de la région du disque qui est inutilisé, bien, ça va être... Finalement, c'est une subtraction d'air qu'il faut faire. Ça va être directement l'air du disque moins l'air... Ici, c'est un octogone. Ok, qu'on se rappelle la formule de l'octogone, qui est can disé en deux. Donc, ça va nous donner ça, finalement, lorsqu'on va faire ce calcul-là. Je vais remarquer inutilisé, là. Ok, de cette façon-là, ici. Donc, on va avoir ça comme formule. Donc, la partie inutilisée, c'est des parties, là, qui vont être en rouge ici, partout, là, autour, si j'additionne chacune des parties qui est là. D'accord? Donc, la longueur de l'arc délimité, juste pour te montrer, c'est où. Un arc délimité par un côté de l'octogone. Ça va être la partie qui va être ici, comme ça. Je pense que j'ai huit places différentes pour le faire. Donc, ça va être l'arc qui est en bleu, ici. Donc, il faut trouver c'est quoi l'angle, ici. On peut faire 378 pour trouver l'angle au centre, ici. Après ça, après ça, après ça, on détermine la mesure de la surface gazanée, ici. On a déjà fait des problèmes comme ceux-là. C'est une subtraction de secteur. Il faut faire l'air du secteur, bien sûr, qui est tout le secteur, ici. Avec un rayon de 14,2. Moins l'air du petit secteur, qui est ici. Avec un rayon de 6. Donc, je dirais en mesure de trouver la région du gazon. Donc, l'air du gazon, qui est la partie verte, ici. OK? C'est une question de trouver deux calculs de secteur, puis soustraire les deux angles ensemble. Merci. Merci.